Elle était attendue. Nous sommes déterminés à retrouver l'équilibre budgétaire de façon responsable. Pas avant 2030, ce pendant. Car afin d'éviter d'appuyer davantage sur son crayon à l'encre rouge, il pige dans ses réserves pour imprévus, récupère l'harmonisation du gain en capital et amorce les coupes dans les dépenses fiscales, ce qui lui évite d'inscrire 3 milliards supplémentaires au déficit dès 2025. Terminer le crédit d'impôt pour prolongation de carrière alloué aux travailleurs de 60 ans et plus. Il faut nous juger sur l'ensemble des gestes. Mais moi, quand je fais mon travail, je me pose toujours la question, pourquoi on a mis ces crédits d'impôt-là? Comme les travailleurs restent plus longtemps au boulot, il faudra dorénavant avoir 65 ans et cumuler des revenus d'emploi et de retraite qui n'excèdent pas 56 000 $ par année pour avoir droit au crédit. Il y a 200 000 personnes qui vont perdre à peu près 1 000 $, puis ça fait 200 millions. OK? C'est dit, c'est écrit. Malgré qu'ils demandent à tous les ministères de respecter leur budget, ses dépenses augmentent. Les dépenses sont en hausse de 6,5 %. On demande aux gens de respecter leur budget. On est conscient que c'est difficile. Ils ne sont pas habitués à ça. Le budget de la santé augmente de 900 millions. On accorde 870 millions pour aider les sociétés de transport à respecter leur budget. Il ajoute des sommes pour venir en aide aux sinistrés de l'oragan débit et l'amélioration de la couverture cellulaire dans certaines régions. De l'argent aussi afin d'accélérer le reboisement à la suite des incendies de forêt 2023. Le maquillage total que la CAQ a ajouté pour rester à 11 milliards. C'est-à-dire de continuer à faire des dépenses frivoles, de continuer à manquer de gouvernail. Vous n'avez pas assez d'argent dans vos budgets pour la mission de l'État que vous devez financer. Nécessairement, il va falloir couper quelque part. Il y en a qui disent, vous avez perdu le contrôle des dépenses. Il y en a d'autres qui disent, c'est l'austérité. Vous coupez. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on gère de façon responsable. On investit dans nos services publics. Alors qu'Ottawa vient de réduire la TPS, Québec va analyser comment il prévoit utiliser les sommes pour que les Québécois en profitent au maximum, souligne le cabinet du ministre des Finances. Alain Laforêt TV à Nouvelle, Québec.